Ah, j'ai retrouvé la farte avec l'arbre généalogique. Un, deux, trois, quatre, huit, neuf, neuf enfants. Eh ben dis donc, on ne s'embêtait pas, mais on avait quand même des gosses. Pour comprendre les dynamiques démographiques à l'œuvre au sein des différentes populations du monde, les démographes ont proposé un modèle, celui de la transition démographique. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce modèle, mais tout de suite, le générique. Générique. Le modèle de la transition démographique, bien qu'il soit parfois remis en question, est utilisé par toutes les grandes organisations internationales pour comprendre comment les populations vont évoluer dans le futur. Qu'est-ce que la transition démographique ? La transition démographique est un modèle qui permet de comprendre le passage d'une démographie traditionnelle, à un régime démographique moderne. Entre le régime démographique traditionnel et le régime démographique moderne, il y a un important accroissement de la population, un boom démographique. Quelles sont les quatre phases de la transition démographique ? Au régime démographique traditionnel, le taux de mortalité et le taux de natalité sont relativement parallèles et constants, mais à des niveaux très élevés. Il peut y avoir également des pics de mortalité qui correspondent aux grandes épidémies, aux famines ou aux guerres. Pour des raisons sociétales, économiques, politiques, la population va rentrer dans la transition démographique. On aura tout d'abord la première phase de la transition démographique qui correspond à une diminution importante du taux de mortalité. Dans la deuxième phase de la transition démographique, la natalité se met à baisser. La population n'a plus besoin de procréer pour assurer sa descendance. Il y a donc un décalage entre la diminution du taux de mortalité d'une part et du taux de natalité d'autre part. Boom démographique ! Enfin, lorsque la population arrive au stade de la démographie moderne, les taux de mortalité et de natalité arrivent à un équilibre et la population n'augmente plus de manière démesurée. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'était la transition démographique. Ce n'est qu'un modèle, évidemment, si vous faites des études plus poussées sur ces terrains-là, il faudra dépasser ce modèle qui est parfois un peu réducteur. Mais dans le cadre du cours de géographie en 5e et en 6e année, c'est un modèle qui peut nous être très utile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501